Tout ce qui est le monde de la transition, c'est vraiment monsieur et madame tout le monde qui décide. On se rassemble autour d'un bien commun qu'on définit collectivement et on s'auto-organise. C'est de l'auto-gestion, ce qui est assez porteur d'espoir et en même temps qui est assez nouveau. Quand on parle de mouvements politiques, politiques dans le sens noble, les affaires de la cité, on imagine des parties de la structure, de la hiérarchie et là on voit vraiment quelque chose d'organique apparaître. Encore une fois, c'est un peu tout le monde qui peut se dire qu'on est face à certains constats. Il faut s'ouvrir à ces constats-là, les accepter, les accueillir tels qu'ils sont dans toutes les catastrophes que ça peut représenter, mais aussi les opportunités, les changements de définir des nouveaux modèles. Et là on a vraiment cette phase d'expérimentation, les plus grosses en tout cas, certaines ont déjà commencé, mais les plus grosses catastrophes qui nous attendent, nous attendent. Et là on a l'opportunité de les expérimenter à travers le lien social qu'on peut recréer à travers, je pense c'est important, le phénomène de communauté. Tous ensemble, dans la communauté définie, on a un destin partagé, on va vers le même endroit et l'intérêt de s'organiser pour que ce dessin-là, en tout cas cet avenir qu'on se dessine collectivement, soit le moins sociogène, soit le moins, enfin en tout cas, ou non, on va parler positivement, soit le plus fertile, le plus créatif, le plus résilient, c'est ça qu'il s'agit en fait. C'est créer des possibilités de réponses locales, autogérées par les citoyens, qui représentent les réalités de leur quotidien et en même temps leurs angoisses face au futur. et par l'intelligence collective, simplement, je pense que c'est important aussi de garder vraiment cet aspect d'autogestion, qu'on puisse faire émaner des nouvelles solutions fondamentalement ancrées dans le territoire, des communautés locales, préparer la résilience. C'est tout ce qu'il nous reste à faire.